Musique Le feu du bois gravé, c'est un peu un travail d'autiste. C'est-à-dire que je me mets complètement en retrait quand même. Je suis devant la planche, j'ai mes outils, j'ai mes loupes, je travaille, je suis sur un temps très très long. Je m'enferme dans une bulle dans mon monde. Pourquoi tu te nourris d'images si anciennes alors que l'actualité pourrait te nourrir ? Je cherche une espèce de réenchantement. Il y a deux choses qui me semblent importantes, c'est l'attachement à un endroit. Et je crois que vraiment où je suis, je me trouve bien. Tu es dans l'Aveyron ? Oui, sud-Aveyron, au pied du Larzac. Il y a toute cette espèce de biotope qui me correspond parfaitement. Il y a aussi cette solitude. Et par rapport à ça, recréer une espèce de mythologie, de mystique, d'antidote à l'hyper-technicité de notre monde. Dans le geste, tu amènes des nuances, des veloutés de traits, il se passe des trucs. Alors que si tu es une machine, je pense que tu ne les as pas. Il y a une différence aussi fondamentale entre le fait de faire justement ce qui est portrait, et un dessin ou une peinture presque au format du coffre, à l'échelle 1. Donc là, tu peins debout, tu peins... Je chevalais, une plaque de bois et j'accroche le papier et je travaille debout. Enfant, à main levée. Je n'appelle pas ça de la peinture parce que je suis sur papier et que j'utilise des encres à l'eau, du fusain, des choses comme ça. C'est plus de la mise en couleur de dessin que de la peinture en parlementaire. L'idée, c'était de faire un lien entre justement la gravure populaire et la grande peinture. Vous avez fait ces grands dessins inspirés de la peinture classique. Cette culture populaire, culture vandique, tourne autour des mêmes mythes que tous les grands mythes qui ont fondé notre humanité. On est d'accord.